Alors nous sommes en direct de la forêt des singes, une question de Mamie Elena du Canada, du Québec. Alors Marc je te lis la question, peut-on communiquer avec une autre âme afin d'apporter de l'aide pour que celle-ci évolue ? Absolument oui, alors en fait, peut-on communiquer avec une autre âme ? Il faut déjà savoir que toutes les âmes sont connectées, puisqu'au niveau le plus profond il n'y a qu'une seule âme. C'est un petit peu, je pourrais donner une image, c'est comme si les âmes c'était des branches, mais en fait il n'y a que l'arbre. Donc la seule arme ça serait l'arbre, et en fait au niveau individuel on est comme une branche. Donc c'est là où on comprend en fait que comme la première clé pour comprendre qu'on peut communiquer avec toutes les autres âmes, c'est de savoir qu'elles sont connectées, c'est de savoir que c'est possible. C'est-à-dire que la seule chose qu'empêche cette communication c'est de croire que les âmes elles sont séparées, qu'elles sont coupées alors qu'on est dans un univers en fait où rien n'est séparé de quoi que ce soit, où tout est conscience. Donc ça c'est le point le plus important. Ensuite ce qui va faire la différence c'est l'intention. Est-ce que c'est une intention mentale ou c'est une intention du cœur ? Et si je veux vraiment aider l'autre, donc je vais vérifier ma sincérité. Donc l'idée c'est de se brancher sur cette sincérité qui est la qualité du cœur, de vouloir aider sincèrement, et puis juste de l'évoquer avec amour. Et là, à ce moment-là, il est possible de sentir en soi en fait, donc comme une ouverture, et là vous savez à ce moment-là que la connexion est faite en fait. Donc certaines personnes elles ont besoin de visualiser par exemple l'image de l'autre devant elle, d'autres juste, elles évoquent son nom et son prénom, et ça y est, elles sont connectées. Donc en fait c'est la pureté d'intention qui va faire l'effiance. Si je veux vraiment, si je me connecte à l'autre, et bien ça va se faire avec l'amour. Donc savoir que c'est connecté, et ensuite utiliser le canal de l'amour. Et alors tout ce que j'évoque avec amour, j'y suis automatiquement et instantanément connecté. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, je vais vérifier ma qualité des sentiments que j'ai. Alors plus je vais avoir de la compassion, de la gratitude, de la tendresse infinie, de l'enthousiasme, plus l'autre va pouvoir le ressentir au niveau de son âme. Alors selon le stade ensuite, mais dans lequel elle est, si elle est éveillée, elle le ressentira instantanément. Si elle ne l'est pas, ce n'est pas pour ça qu'elle ne va pas recevoir l'amour. Mais c'est juste que, en fait, ça ne percutera pas au niveau du mental. Donc ça sera une information où elle va recevoir des choses, et puis à un moment, par exemple, si c'est une personne qui m'est en difficulté, elle va se sentir mieux, elle ne saura pas d'où ça vient, ni pourquoi ça lui arrive. Mais ce n'est pas pour ça que le cadeau n'aura pas été reçu. Merci. Alors, peut-on communiquer avec une autre âme afin d'apporter de l'aide pour que celle-ci évolue ? Alors, comme le disait Marc, en réalité, il n'y a qu'une seule âme. Et Ramana Maharshi en parlait très bien. On a chacun l'impression d'être des individus, parce qu'on est incarné dans des corps physiques, et donc cette incarnation donne l'illusion de la séparation. Mais en réalité, je vous parle, mais en fait, je me parle à moi-même. Vous me regardez, mais c'est vous que vous regardez. Parce qu'en réalité, il n'y a qu'une seule conscience. La conscience n'est pas sécable, en fait. Il n'y a qu'une seule conscience dans tout l'univers. Ce n'est pas possible d'en avoir deux. C'est pour ça qu'il y a ce truc, cette dimension, cette illusion de séparation, qui permet d'avoir 7 milliards, en fait, de 1, d'êtres humains, qui sont en réalité une seule conscience. Alors, pour cette raison, il est possible de communiquer avec toutes les âmes, puisqu'en fait, toutes les âmes, c'est vous. Et en réalité, du point de vue de l'absolu, quand vous communiquez avec une âme, en fait, vous communiquez avec une partie de vous. C'est pour ça que techniquement, ça marche. Alors, précisément, je vais répondre à la question, voilà, ça c'était pour l'aspect technique. Pourquoi on peut communiquer avec une autre âme ? Alors, afin d'apporter de l'aide pour que celle-ci évolue. Alors, afin d'apporter de l'aide pour que celle-ci évolue. En fait, il y a un paradoxe. Chaque sous-âme, j'allais dire, ou chaque partie de l'âme que nous sommes, en fait, apprend des choses, teste un scénario. Donc, à la fois, il y a une seule âme, et à la fois, il y a 7 milliards d'âmes. On peut voir ça comme ça. Les deux sont vrais. Ce qui signifie que quand vous apprenez quelque chose, vous pouvez communiquer cette chose et la partager avec un ami, par exemple. Par la présence, par les mots, par la communication. Et donc, dès que vous êtes avec quelqu'un, forcément, il y a une alchimie qui s'effectue. C'est ce qu'on appelle l'amour, d'ailleurs. Et plus vous allez aimer l'autre, et plus vous allez communier avec, et plus vous allez pouvoir partager, et donc, plus vous allez pouvoir l'aider. Déjà parce que, en communiant et en communiquant votre amour, l'autre va pouvoir être plus lui-même, en fait. Donc, oui, il est tout à fait possible. Et la voix, c'est l'amour. Alors, bien évidemment, vous pouvez communiquer avec une âme, même si assez désincarnée. Vous pouvez communiquer avec Jésus, Bouddha, Ramana Maharshi, tous les êtres qui ont constitué l'histoire. Vous pouvez communiquer avec des personnes dites décédées, puisque seuls les corps physiques meurent. Et vous pouvez aussi communiquer avec tout un tas de consciences de tout type. Et c'est ça qui est amusant. Voilà. Alors, quand vous lisez un livre, quand vous lisez un poème, en réalité, vous vous connectez à l'énergie de l'âme, de celui qui a créé le poème, la musique, le livre. Par exemple, moi, je mets Jean-Sébastien Bach et Mozart quand j'écris. Et forcément, le niveau vibratoire augmente de façon considérable, puisque ces personnes étaient éveillées. Voilà. Quand vous lisez des passages de Niels Donald Walsh sur Conversation avec Dieu, ou Écartes-le, Pouvoir de l'instant présent, forcément, vous amenez la présence d'une âme réalisée. Donc, quelque chose se passe. C'est ce que j'ai voulu faire, d'ailleurs, dans mon livre, puisqu'il y a beaucoup de citations. Voilà. Donc, voilà pour répondre à cette question. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada